Alors c'est parti pour le 14 juin 2019, je viens de monter le vlog d'hier qui est dans le i Ce matin ces petites céréales Je vais expliquer tout de suite Ces petites céréales parce que j'ai pas bougé au niveau du... Oh j'ai oublié d'enlever mon appareil Bref, du coup je m'autorise des céréales comme j'ai pas bougé Et hier j'ai reçu ça, oui j'ai commandé ça sur Amazon Si je trouve l'équivalent sur Amazon.fr Je vous mets le lien en barre d'infos Lana il faut d'abord enlever ça, sinon tu vas te le casser C'est un kit pour faire le gel sur les ongles Ça coûte 50 balles Donc quand on sait que moi pour le faire là j'ai payé 40 Voilà, ça vaut carrément le coup Je vais peut-être essayer pendant la sieste ou alors demain Mais demain il n'y aura pas de vlog alors au pire je vous mettrai Lana je veux pas que tu ouvres chérie Non non il faut que je lise, non non C'est rien d'intéressant C'est rien d'intéressant pour toi Donc voilà Je vais prendre Lila, elle s'excite un peu Elle s'excite Lila ? Lana elle s'est fait piquer à côté de l'oeil là Elle est toute rouge, je sais pas ce qu'elle a Bah c'est que c'est pas du tout Lana Elle est sur son rocher, elle bouge même pas Parce que Lana a interdiction de prendre Lila Tant qu'elle fait pas preuve de réveil intensif Non non, quand elle bougera Elle bouge depuis tellement Qu'est-ce qu'il s'est passé le 14 juin ? C'est la fête des papas ? Non, la fête des papas c'est dans deux jours Qu'est-ce qu'il s'est passé le 14 juin ? C'est bien ça t'a marqué, c'est cool Je ne sais plus quoi faire de lui Il est désespérant Il est désespérant Je pense que je vais le jeter à la poubelle De quoi ? Je ne sais même pas si tu veux hors cyclage Bref, c'est notre anniversaire de mariage Quoi ? J'avoue que j'ai capté ça hier soir J'ai ma paf égale J'ai capté ça vers vers 11h du soir Parce que Madjess, coucou Madjess A posté un post sur Insta Où elle m'a taguée Et du coup les gens ont commencé à me dire bon anniversaire Sinon avant ça je n'avais pas capté Il est où mon cadeau ? Quel cadeau ? Mon cadeau d'anniversaire Désolée la tronche a réveillé complet C'est nos 5 ans de mariage aujourd'hui avec papa Il y a 5 ans on se mariait Donc super mariage du siècle Et c'est quoi le cadeau ? Bah normalement le mari est censé offrir un cadeau A sa femme pour l'anniversaire de mariage Donc je suis là, j'attends mon cadeau Mes céréales sont en train de ramouillir dans mon bol Je n'aime pas quand les céréales sont molles Est-ce que je pourrais avoir mon cadeau s'il vous plaît ? Quoi ? Il est où mon cadeau ? Pourquoi ? On ne l'a pas pris non plus Non mais en fait on est Je ne sais pas Le mariage c'était chouette Mais après ce n'était pas le mariage du siècle Je vous expliquerai tout ça Parce que c'est tout pour le visa Parce que papa n'a pas du tout pensé Que c'est notre anniversaire de mariage On est plus axé sur nos anniversaires personnels Et notre anniversaire de rencontre Qui est pour nous beaucoup plus important Il est où mon cadeau ? Il n'a pas de cadeau ? Je vais en van alors Papa donne là Donne lui Donne lui Mais il n'a pas prévu de cadeau ? Il ne savait même pas que c'était aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux qu'il prévoie un cadeau ? Quoi ? Tu ne l'as pas dans ton super application d'anniversaire ? Il n'a pas de cadeau ? Peut-être temps de le mettre Non il n'a pas de cadeau Et toi il est où mon cadeau ? Tu peux me faire un cadeau ? Tu peux me faire un beau dessin De notre famille Avec tout le monde Avec Lila, les poissons Tu n'as jamais fait de dessin de famille avec Lila ? Bref Ça va être juste une intro heure à l'arrache là Bref Je vais manger Là mon appareil avant Chacha il a décidé de ne pas aller au travail aujourd'hui je crois Bah oui il est un peu de 8h12 T'es toujours là ? En même temps les gens normaux Ils sont encore à 8h chez eux Il n'y a que toi qui n'es pas là Bref Voilà Bon bah par curiosité J'ai ouvert Il y a tout hein Malheur C'est toi qui as fait ça ? Ou c'est tes légers C'est ce que j'ai commandé ? C'est trop bien Bon à force de voir ma soeur et ma belle soeur le faire Je devrais pouvoir m'en sortir Il y a vraiment tout hein Les bases Les gels Il y a 6 couleurs de gels différents C'est quoi des gels ? C'est ça C'est ce que j'ai sur les ongles C'est trop bien Les trucs pour pas déborder Les trucs pour remover Pour enlever Le gel Je sais pas si ça marche avec le gel C'est pour quoi ça ? Des strass Des cuticules Les outils comme ça Je ne sais pas ça Pourquoi c'est l'un C'est trop bien Malheur Qu'est-ce que c'est complet C'est exactement comme chez l'esthéticienne C'est marrant De lime Bref C'est trop bien Je sais pas du tout si je retrouverai C'est pour limer les ongles Je sais pas du tout si je retrouverai le même sur .fr Mais 50 balles Franchement Je suis trop contente C'est chouette Ouais c'est chouette Faut que j'essaye Ça m'intrigue C'est pour quoi ? Pour pas dépasser des ongles Alors bonjour à tous Je vous retrouve dans une intro digne de Genon Voilà Donc on est le 14 juin On fait notre anniversaire de mariage Un mariage Qui avait été très simple Puisqu'en fait c'était un mariage visa Et clairement On avait pas forcément prévu de se marier si tôt Même si ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble Même plus que 10 ans Parce que Lana avait Ouais ça faisait 11 ans qu'on était en 2014 Ouais ça faisait 11 ans qu'on était ensemble Mais c'était pas vraiment prévu C'était en gros C'était pour que Lana et moi On puisse avoir les visas Voilà Donc c'est pour ça que c'était un mariage Très petit budget Très simple Du coup on s'est dit Bah quitte à faire un mariage Pas à l'arrache Mais presque On a qu'à faire un mariage Vraiment qui nous ressemble Donc oui on s'est marié en jean J'avais un bustier de mariée Mais j'avais un jean Alors il y a des gens qui trouvent ça ridicule Aberrant On s'en fout J'en ai rien à faire De ce que vous pensez Nous ça nous correspondait bien On a trouvé ça rigolo On était très confort pour notre mariage On avait des converses blanches J'avais personnalisé les miennes Avec des strass Avec écrit 16 plus Nico Et sur l'autre chose sur la date Lana l'avait En fait tous nos invités Avaient le dress code En bas en jean au blanc Donc au moins on a fait chier personne Avec un dress code compliqué Tout le monde avait ça dans son placard C'était trop beau Les photos de groupe On était tous habillés pareil C'était magnifique Il y a juste Nico Qui avait une chemise bleue Pour se différencier des autres Le thème c'était Jean et Amérique Il y avait plein de drapeaux américains Un petit peu partout Voilà on avait fait ça En fait on avait juste fait un déjeuner Chez ma belle mère Comme ça ça nous a évité De louer un lieu D'ailleurs Enfin la maison de mes beaux-parents Est parfaite Pour faire ce genre de réception On n'a pas fait de soirée C'était vraiment C'était vraiment très simple En fait c'était un remake Du baptême de Lana l'année d'avant Juste sur un autre thème J'avais quand même Je m'étais bien quand même Cassé la tête A faire mon bouquet Mon bouquet m'a pris Plus de 30 heures de travail J'ai tout fait Toute seule Je suis allée Dans des brocantes Et tout Dans des vides greniers Acheter des jeans Pour avoir Pour faire mes fleurs en jean J'ai D'ailleurs je vous avais fait un tuto Là comment faire une fleur en jean J'avais fait aussi J'avais découpé les poches Des jeans Que j'avais acheté Donc quelques euros Pour mettre les couverts dedans Enfin niveau déco Je m'étais quand même Bien cassé la tête Le livre d'or Je l'ai fait à la main L'espèce de boîte aux lettres américaine Qui servait d'une Bah c'est pareil J'avais trouvé des petites chaussures Pour faire les dragées Enfin voilà Vous me connaissez Vous savez que j'aime bien Tout ce qui est décoration M'amuser Tout ça C'est ce que je fais notamment Moi je vois plein d'un sard de Lana Mais voilà A part la déco C'est vrai que Ça avait rien de Ouh C'était pas du tout Un mariage extravagant C'était juste Le but C'était de célébrer aussi Notre avant départ Parce qu'on s'est marié Le 14 juin On est parti vivre ici Le 9 septembre Donc c'était l'occasion parfaite En fait moi Ce que j'aimais bien C'était comme le baptême de Lana C'est que ce genre d'événement Qui arrive une à deux fois Dans une vie Bah vous avez la famille Et les amis réunis Mais genre les amis Qui ont rien à voir Genre vos amis De l'école primaire Vos amis du lycée Qui sont peut-être Souvent les mêmes Mais après moi J'ai fait des études Nico aussi Donc on a rencontré Des gens après nos études On a rencontré Des collègues de boulot Moi j'ai rencontré Des gens de par mon activité De photographe Et en fait Tous ces gens là Qui n'ont strictement Rien à voir les uns Avec les autres Se retrouvent au même endroit Sympathisent Après s'ajoutent sur Facebook Enfin Voilà C'était le côté Petit précieux du mariage Voilà c'était On a pas eu le temps De faire une cérémonie A l'église On est pas vraiment Très croyants aussi Donc voilà On a juste fait une cérémonie A la magnifique Mairie du Canet Puisque c'était là Où on vivait à l'époque Que dire d'autre C'était En fait l'année dernière Je voulais faire une vidéo Sur mon mariage Parce qu'en fait J'ai des vidéos de mon mariage Mon beau-père a tout filmé C'est pas des vidéos professionnelles Puisqu'on a pas embauché Un vidéaste On a juste engagé Une photographe Mais Mais en fait J'ai commencé à la monter Et puis je me suis dit Que ça me dérangeait beaucoup Pas par rapport A notre mariage Mais par rapport aux gens En fait Qui sont dans la vidéo Qui n'ont pas demandé A cette époque là De finir sur Youtube Et ça me dérange Voilà Qu'il y ait toute ma famille Et tous mes amis Qui sont pas forcément d'accord Enfin je sais pas S'ils sont d'accord ou pas Enfin bref Du coup j'ai laissé tomber l'idée Donc voilà Là je vous ai mis quelques photos Mais voilà C'était un super chouette mariage Enfin moi j'adorais Ça plaît pas tout le monde Clairement j'en ai rien à faire Encore une fois C'était un mariage Qui nous ressemblait Tout le monde a passé Un bon moment je crois Voilà après c'est sûr Que c'est pas un mariage traditionnel Mais c'était notre mariage à nous J'aimerais bien se faire un De mariage Surtout maintenant Que physiquement Je m'accepte un petit peu plus Je pourrais mettre une jolie robe Un truc un peu plus Un peu plus Fancy Mais je sais pas quand Je sais pas comment J'aimerais bien faire ça à Hawaï Un petit comité Parce que je pense Qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui pourront se permettre D'aller à Hawaï Enfin je sais pas C'est pas du tout un projet Bientôt Peut-être pour les 10 ans de mariage Mais bon 10 ans de mariage On sera vieux Je sais pas Je sais pas On verra Mais en tout cas C'est pas très grave Parce que je vous dis On avait pas prévu de se marier Le mariage c'est pas trop notre truc A la base On l'a fait pour les papiers Alors même à un moment Moi je pensais même Aller à Vegas Faire un mariage à Vegas Et rentrer en France Et faire certifier le mariage Mais nos familles ont commencé à dire Ah mais nous on veut être là On trouve ça dommage Donc ouais On a fait un petit truc Il y avait 60 personnes 62 personnes Enfin un truc comme ça C'était vraiment un tout petit mariage Mais c'était chouette La nana était toute petite Ça s'en rappelle plus malheureusement C'est Ça aussi tu vois Si j'avais pu choisir Enfin si j'avais pas dû me marier pour le visa Clairement Je me serais mariée plus tard Ne serait-ce que pour que l'ana puisse se souvenir du mariage Ne faites pas attention à mes ongles Je suis en phase d'extraction d'ongles J'ai pas le produit J'ai pas l'acétone là Pour enlever le gel Donc je gratte C'est pas bien C'est complètement pas bien Regardez la tête de mon ongles Il est défoncé C'est pas bien du tout Ne faites pas ça Mais comme j'aimerais bien le mettre pendant la sieste Et que j'ai pas le produit Et que j'ai pas trop le temps d'aller acheter le produit Faut qu'on y aille On va aller Je me souviens si je vous ai dit On va aller chez ma copine Caroline Qui est la maman de Tiny Vous vous souvenez Tiny Je vous l'avais montré là A l'époque c'était un bébé C'est plus un bébé Elle a un an maintenant C'était un bébé Saint Bernard Qui était trop mignonne Qui faisait plein de conneries Je crois qu'elle en fait plus des conneries Je vais vous demander Je crois qu'elle fait plus trop de bêtises Maintenant Elle est grande Elle est vieille Mais on va aller la voir Lana n'a pas revu Tiny Moi je l'ai revue une fois Mais Lana n'a pas revu Tiny depuis Donc Lana a fait Wouah qu'est-ce que c'était Donc voilà Je vais demander à Caro Si je peux vous la filmer Pour vous montrer Elle est immense quoi Elle est sans Saint Bernard Elle est immense Immense Et on reviendra à manger Lana il faut absolument qu'elle fasse la sieste Parce que ce soir on a des gens Qui viennent manger à la maison On va faire la La fondue bourguignonne C'est pour ça qu'on les invite Parce que Christophe il adore ça Je crois qu'Amandine aussi Et voilà Et il faut que je nettoie ma maison avant Parce que là Là clairement Je ne les fais pas rentrer chez moi C'est dégueulasse Buddy elle est en pleine perte de poils En plus c'est une cata J'ai des poils de partout Enfin bref Il faut que je fasse le ménage Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait Donc il faut que je rentre Qu'on rentre Qu'elle fasse la sieste Qu'après la sieste Je fasse vite le ménage Je voudrais aller acheter un gâteau Parce que ça a été l'anniversaire De l'or toute petite Il n'y a pas longtemps Donc je voudrais marquer le coup Enfin bref Encore une journée marathon aujourd'hui C'est le dernier CaliVlog aussi Ça je vous l'avais dit Il y a quelques jours C'est celui-là Là c'est le dernier Après il y aura les vlogs à Cancun Et après ce sera en août Mais c'est le dernier CaliVlog Voilà Alors je suis contente Et pas contente J'aimais bien être dans ça D'avoir toujours des trucs à produire À publier et tout Mais je vous avoue Que ça me fait du bien De faire une pause là Parce que Et c'est là que je réalise Que clairement je ne pourrais pas faire ça à l'année Parce qu'il y a un moment où C'est pas que j'arrive à saturation Mais j'aimerais bien là Juste pas prendre la caméra de la journée Et quoi Voilà Surtout qu'à chaque fois Je me dis Ah j'ai oublié de filmer Ah j'ai oublié de filmer ça J'ai oublié de dire ça Au moins je pourrais juste Faire la même chose Mais sans filmer Et bon De toute façon je vous retrouve Dans 3 jours à Cancun Mais voilà Au moins de me faire 2-3 jours de pause Et puis après Bon la France De toute façon Je ne peux pas faire ça Je n'ai pas le temps De monter les vlogs et tout La France c'est pas possible C'est pas possible de faire ça Donc ce sera un récap Ça je vous l'ai déjà dit Enfin bref Je commence à me répéter Donc on y va Lana on y va chaussure J'ai pas fait Lila Je la ferai tout à l'heure De toute façon le matin A chaque fois je m'embête A lui faire une assiette tôt Elle a hyper bien mangé Toutes la mangue Toutes les carottes Quasiment tout le concombre Mais elle mange jamais le matin en fait Elle mange plutôt en début d'après Mais à chaque fois Là elle est encore là Là où elle dort Non elle a pas dormi là Je crois pas Enfin je sais plus Bref Tu lisais un livre ? Tu lisais quoi mon amour ? Can I be your dog ? Ah tu lisais en anglais ? Chouette Tu mets tes chaussures m'amour On y va ? On va mettre T'as un petit gilet Parce qu'il fait moins chaud Il fait moins chaud aujourd'hui On va que jusqu'à 36 aujourd'hui Euh 36 26 J'ai bien plus frais Ça fait du bien Il fait que grisou 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 pour l'instant Ça va certainement se lever Mais après l'instant c'est tout gris Enfin bref Je vous retrouve Avec Tiny Nolette Voici le petit chien Tout petit chien Tout petit chien Là faut l'avoir à côté de Lana Attends viens Viens Gu Gu Oui 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 Toi SIT SIT Mouchin bon chien Comment tu dis coucher ? Down Down Tiny Down Down C'est pas du tout SIT 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 Roh elle est trop belle SIT Mouille ta tient Ah oui down 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 Boucins ça Top Fait pas bouger Ça c'est perturbant Je peux pas te parler Aaaaah Maveuse Déjà ? En même temps La taille du truc Attention Blvvk Tu peux lui dire the paw aussi, elle va te donner Tiny sit, sit Sit Sit, paw Paw, the paw Mouh, putain la taille de la pâte T'es baveuse T'es baveuse Un bon chien ça Un bon chien baveux Oui, oui, moi aussi je t'aime Donc voilà, elle a légèrement grandi Elle arrive, voilà Voilà où elle arrive, à la taille Tout va bien Bon alors il est midi et demi, on vient de revenir à la maison Moi du coup je mange mangeable Que je vous avais dit il y a deux jours là Que je coupe en deux pour manger en deux fois Parce que c'est trop gros Et Lana je lui ai pris un petit domac sur la route Elle voulait un petit domac Tu te régales ? Ah il a mis des nuggets ? Il est naze, j'avais dit chez ce burger Bon c'est pas grave, ce sera des nuggets C'est pas très grave Et je viens d'enlever tout mon vernis là Donc je ferai ça après la sieste Je sais pas trop si je vous filme Moi je vous filmerai peut-être avec une petite musique Et un petit accéléré Non après la sieste Il faut que je fasse le ménage Qu'on a des gens qui viennent Et regarde, regarde Regarde l'état de la maison Bah ouais Allez, bon abonné Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit T'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit C'est pas grave Un petit accéléré Je t'ai dit Sous-titrage ST' 501 ... Alors je vous reprends, il est 16h39, je viens de me taper une petite crise, rangeage. C'est quand je pète un câble et qu'il faut que je range. On est allé à Séfouet acheter un gâteau pour la petite de ce soir. J'aurais bien aimé faire un gâteau moi pour une fois, ça aurait été un miracle, mais il ne m'a pas pris le temps. Elle n'a pas pris le temps du tout, pas les ingrédients, rien, enfin bref, comme d'hab quoi. Donc je suis allé acheter un gâteau à Séfouet, c'était beaucoup plus rapide. J'ai repris de la salade pour Lila parce que mademoiselle, si la salade n'est pas croquante, si elle commence à être un petit peu molle, elle n'y touche pas. Genre ce matin, je lui ai fait de la salade avec, qu'est-ce que je lui ai mis dedans ? De la micro green et autre chose. Et de l'endive, ah non, elle est allée, elle a sniffé, elle a fait, non désolée. Et elle est repartie et elle n'a pas mangé du coup. Voilà, manger ses criquets, ses cloportes là, mais je vous jure, même le lézard, il est compliqué dans cette famille. Il n'y a que le chien au final qui est... Elle, elle était relou au début, elle a le temps de trouver sa marque. D'ailleurs, elle prend du royal canin, des fois j'ai la question. Royal canin spécial bouddhoc français. Mais, bref. Donc je viens de ranger la chambre de Lana. Oui, je l'ai rangée il n'y a pas longtemps à fond, mais elle était déjà complètement sans dessous de ce fond. Ma chambre, la chambre d'amis, enfin bref, je viens de me taper une crise. Donc là, il faut que je fasse le sol. Et la salle de bain. Je crois que je ne vous ai pas parlé de ça, mais j'en suis ravie. Je vous ai trouvé le lien, je vous le mets en barre d'infos, parce que du coup j'ai posté sur Instagram. C'est chiant parce qu'il y a des, vous voyez, des petits points noirs. C'est pas que le vernis il est parti, c'est... En fait, depuis tout à l'heure, comme je n'arrête pas, j'ai dû frotter à un moment donné. Mais je suis trop contente, je l'ai trop bien mise. Je suis trop contente, quoi. Alors, je ne sais pas si ça tient aussi bien... Vous voyez, il y a des petites tâches... Ça part, il faut frotter. Je ne sais pas si ça tient aussi bien que le salon. En tout cas, c'est plus fin, donc moi, pour me gratter ou faire des choses, j'aime bien quand c'est fin. Alors, je dis du gel, mais c'est du gel... C'est du vernis semi-permanent. Excuse-moi ? C'est bleu. C'est bleu ? Qu'est-ce qui est bleu ? Le doigt. Je ne sais pas, Nana. Je ne vois pas d'ici. Je dis gel, mais ce n'est pas du gel... En France, on appelle ça du... Enfin, le gel est le semi-permanent, on le sait pas en France. Ici, ce qu'ils appellent gel, c'est du semi-permanent. C'est-à-dire que quand je mets dans la lampe, ça ne brûle pas. Ce n'est pas du gel... Ce n'est pas exactement pareil. Je vous avoue que je ne suis pas une pro, donc les nuances, je ne suis pas trop au point. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle en France le semi-permanent. Voilà. Que vous dire d'autre ? C'est tout. Je vais aller laver mon sol. J'ai changé de t-shirt parce que Mademoiselle Tiny m'avait légèrement salie. Quelle idée d'aller voir un Saint-Barnard avec un t-shirt blanc, vous me direz. C'est un peu débile. Et voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? J'avais autre chose, mais je l'ai complètement papé. Bref. Je vous laisse. Je vais finir de ranger, notamment ici. Lana est censée ranger. Quoi ? Lana est censée ranger. Il a besoin de ranger quoi ? T'as besoin de ranger quoi ? Tu veux une liste de tout ce qui est à ranger ? Non, mais dis-moi à quoi ranger ? Tout ce qu'il y a par terre, déjà. Il n'est censé rien avoir par terre. Voilà. Donc déjà, à partir de là. Enfin, bref. Mais non, mais regardez, ma maison, elle ressemble à quelque chose. Attendez, c'est assez rare, regardez. Là, ça, c'est un colis auquel il faut que j'envoie un courrier. Lana a fait le dessin, d'ailleurs. Il faut que je l'envoie. Ça, c'est mon sac. Ça, c'est les affaires que je vais donner à la petite parce que c'est des vêtements qui ne vont plus à Lana. Là, c'est rangé. C'est un miracle ? Non, mais j'ouvre une parce que c'est tellement rare. Rangé. Oui, il faudrait que je fasse quelque chose avec ces toiles, là, parce que c'est moche. Mais je ne sais pas où les mettre. Je ne peux pas faire mon plus de 10 milliards de trous au mur. En fait, j'aurais trop aimé les mettre, genre, partout, là. Mais j'ai peur qu'on ait des problèmes le jour où on part. Je les afficherai sur le mur le jour où j'ai ma maison. Ma chambre, elle est rangée. Alors, elle est vraiment moche, cette chambre. On ne peut pas mettre de tête de lit parce qu'on a la fenêtre. Le lit, en plus, il fait 2 mètres, donc on n'est pas du tout dans les standards. Elle est vraiment moche, cette chambre. Mais ça, c'est pareil. J'attends d'être propriétaire. Et là, il faut que je m'occupe de cette pièce-là. Il faut que je la lave. J'attends d'être propriétaire pour kiffer ma vie au niveau de la déco et tout ça. Mais bon, ce n'est pas demain la veille, malheureusement. Bref, je vais astiquer, aspirer et je vous retrouve après. Apéro en préparation. Tiens, Nico, il est devenu accro à ce truc-là. C'est de la mozza dans une sauce. Ce n'est pas mon délire. Ça, c'est trop bon. C'est un chat-rader Joe. Il est grand bon, forcément. Il est aussi grand bon. Bon, ce n'est pas fini. C'est Nico qui... C'est son boulot de faire l'apéro. Tu as fait le saucisson et tout, Chacha ? Là, tu fais le backstage. Je fais le backstage de l'apéro. Ah oui. Ça, c'est mon magnifique là que j'ai fait au Color Me Mine. On ne voit pas dedans, mais c'est des coloris rouges. Il y a des pépins et tout. De pastèque, c'est une pastèque en fait. Pastèque, on ne voit rien. Bref, c'est marrant. On le trouvera plus tard. Bien mon chien. C'est un autre sympa, ça. Oh là là. Bon, ce soir, le régime, il est encore mort, c'est ça ? Non, mais là, ça va. Au cocault, ça ne peut pas être... Oui, enfin, chips, saucissons. Oui, mais c'est l'apérité. Frites, gâteau au chocolat, non. Alors ça, quand Betty fait ça, quand elle s'allonge là, c'est qu'elle n'a plus d'eau. C'est sa façon à elle de demander de l'eau. Ça se marre ? Ça va, Betty ? Ben oui. Vas-y. Je suis en clair, tu peux y aller. Alors là, si on n'a pas le détecteur de fumée qui sonne, il ne marche pas bien. Fat, tu vois. Tu as vu l'efficacité ? T'es en kiff, là ? T'es en kiff ? Ça m'a manqué. Le petit bruit. C'est mieux que l'ASMR, ça. Attends, je veux juste faire... Non, mais je n'en reviens pas comment ça a cuit. Allez, allez. Oh là là. Ah 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 ah. Bon, ben voilà, il est heureux, ça s'est fait. Attention. Attention. Moi, c'est un cadeau. Moi, c'est un cadeau. Moi, c'est un cadeau. C'est pas trop dur pour lui Je crois pas qu'elle l'a C'est ce qu'il veut dire en fait Non, non, elle a beau C'est trop beau, regarde J'adore Oh, petit chat On en met pas encore en mode Est-ce que ça te plait ? Si ça te plait pas on peut changer chérie Tu peux changer la robe On est pas encore en mode C'est trop dur que ça arrive Oh Hihihi Moi j'avais peur qu'il soit trop petit mais C'est pas bon en fait C'est toi qui l'a fait ? Ah bah oui c'est moi qui l'ai fait Quand c'est aussi bien fait que ça C'est forcément moi qui l'ai fait Il est super mignon Je suis allé Chercher Assez fouet avec amour T'as fait des fric ? T'as fait un gâteau au chocolat ? Je n'ai strictement rien foutu Moi je suis allé Assez fouet chercher Le gâteau et la larde pour mon Lézard Bon bah voilà les copains viennent de partir C'était super chouette Sous ton coussin chérie Bah écoute Bah j'ai mis tous les pyjamas que j'avais trouvé sous ton coussin Je sais plus Regarde Bah écoutez c'était le dernier Cali Vlog de la saison Voilà Vous aurez les daily vlogs à Cancun Dans Une semaine Dans 10 jours à peu près C'est Nico qui range Ah ouais bah si c'est pour les mettre dans le fauteuil Dans 10 jours Et après on se retrouvera certainement en août Pour de nouveau Cali Vlog Voilà donc j'espère que ça vous a plu Ce mois et demi de daily vlog Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps mon dieu Mais c'était chouette comme tout C'était un super défi ça m'a bien plu comme la première fois Mais je pense que voilà c'est important que je fasse des pauses Parce que sinon ça va Ça va devenir une contrainte Et j'ai vraiment pas envie que ça devienne une contrainte Donc voilà il est temps d'arrêter De toute façon demain Plombier Enfin le soir voilà Je vous ai dit il y a le concert Mais après la journée Normalement on doit pas être terrible de toute façon Donc ça sert à rien que je vlog Donc voilà Bah écoutez C'est la fin Vous pouvez me suivre sur Instagram Du coup je vais redevenir plus active sur Instagram Est-ce que là on peut conclure ? Bah oui on conclut Et là maman elle n'y bloque plus jusqu'à Cancun Ouais alors elle a Elle a un bouton Elle a une espèce de cerne Elle a besoin de se coucher ma chérie Ici ça me fait trop mal Ouais je vais te mettre un peu de crème Et aussi ici un petit peu sur le bras Je sais pas pourquoi tu t'es fait piquer C'est pas grave Je me suis fait piquer dans le cou A côté de l'oeil Dans le dos Je sais même pas c'est où que tu t'es fait piquer comme ça Ici Ici Oui Ici Ce t-shirt il faudrait peut-être le mettre au salon le jour non ? Non J'ai l'impression que J'aime bien Bah ouais mais Ça va qu'il est propre mais quand même il faudrait peut-être le laver de temps en temps Celui d'Aurore Oui c'est Canada On explore qu'elle va vous appeler A demain C'est pas demain A bien Ciao Et bisous Tcha-tcha Auré Fanny Et Alexandra Tcha-tch Tcha-tcha Tcha-tcha